Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, vous écoutez Let's Trail, le podcast. Salut à toutes et à tous, ici c'est Nico au micro et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Trail podcast. J'espère que vous allez bien. De mon côté, à l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis dans la dernière ligne droite de ma prépa pour le Search Trail. Un trail de 50 km et 4000 mètres de dénivelé, course à laquelle j'ai participé l'année dernière et sur laquelle je m'étais aligné sur le 30 km. Donc une course magnifique, bien organisée et où j'avais passé un super moment. Quoi d'autre ? Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, l'UTMB vient de se terminer. Une belle victoire de Pau Capel l'Espagnol et de Courtney Dow Water sur la course phare de l'UTMB les 170 km. Mais venons-en au sujet principal de cet épisode. Comme vous le savez, l'objectif de ce podcast est de faire connaître et de comprendre des personnages de ce milieu pour entrer dans l'intimité de notre communauté. Et aujourd'hui, j'ai voulu inviter et discuter avec un préparateur physique et mental. La personne qui va nous accompagner et nous aider à mieux comprendre son métier a un cursus universitaire en filière STAPS avec un DU de préparation physique. Il a effectué ses premières armes dans le milieu du football, du tennis, puis aujourd'hui dans celui du trail. Il possède désormais un diplôme de réathlétisation des sportifs de haut niveau, plus un diplôme d'analyse vidéo. Il a monté son entreprise de coaching sportif, plus précisément spécialisé dans trail running. Donc faisons sans plus tarder connaissance avec Robin-Suzani. Allez, on est parti. Robin, salut ! Salut ! Alors voilà, je t'ai fait une petite présentation dans l'encart qu'il y avait juste avant notre conversation. J'ai évoqué le fait que tu étais préparateur physique et mental. J'aurais voulu que tu nous présentes un peu ton cursus de formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, donc après le bac, je me suis orienté vers les filières STAPS, du coup sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'y ai passé deux licences, une en entraînement sportif et une en management. Derrière, j'ai passé le diplôme universitaire de Dijon, Gilles Cometti, en préparation physique. À la suite de ça, j'ai continué de me former en même temps que je travaillais en parallèle et pour passer un master en préparation physique, mentale et réathlétisation sur Lyon. Et également après un diplôme spécialisé en réathlétisation des sportifs blessés. D'accord. Et ces deuxièmes diplômes, donc réathlétisation, tu les as passés dans la foulée ou tu as attendu un peu entre les deux diplômes ? C'était en parallèle vraiment l'ensemble. En gros, il fallait des équivalences de master 1 et une fois qu'on avait ça, on pouvait s'y inscrire. Du coup, j'ai passé ça sur l'IE20 à côté de l'ANCE. D'accord. Ok, pour ça, je voulais aussi que tu nous évoques un peu tes premières armes en tant que préparateur physique. Il me semble que tu as beaucoup évolué dans le milieu du foot. Donc, je voudrais que tu nous en parles un petit peu si c'est possible. Pas de souci. Moi, avant ça, j'ai fait 16 ans de foot pour démarrer ma vie sportive. Et du coup, une fois que j'ai eu mes diplômes, je suis parti vivre six mois en Angleterre aussi pour l'étude de la langue. Et avant ça, j'avais eu une promesse du coach du club d'où je venais, qui évoluait en CFA2 à l'époque, donc National 3 maintenant, et qui m'avait dit que lorsque je reviendrai, on discuterait pour pouvoir éventuellement intégrer le staff en tant que préparateur physique. Donc, j'ai fait ça, mes premières armes, du coup, dans un club que je connaissais très, très bien, en CFA2. La saison suivante, je suis resté dans ce club-là, mais au niveau des jeunes, sur les U17 et U19 nationaux, essentiellement. À la suite de ça, j'ai été contacté par le Paris FC, évolué à l'époque en National, avant de m'orienter sur deux saisons, si je ne dis pas de bêtises, au niveau temporel, sur le foot féminin, pour aller en D1 féminine, du coup. Ah oui, quand même, d'accord. À Rhodes, je suis resté un an là-bas, avant que, au niveau familial, du coup, je me suis assez éloigné, sachant que ma conjointe vivait sur Paris, donc je lui avais dit que je rentrerais sur Paris, et à ce moment-là, quand je suis rentré, je suis retourné dans le club de CFA2, et c'est elle qui est partie, elle a une proposition pour partir en Suisse. Du coup, en fait, on s'est recroisé, elle est repartie, donc moi, je suis rentré. Et l'année suivante, je suis allé au FC Annecy, du coup, où j'avais tous les jeunes de la formation et pré-formation au niveau de la préparation physique, avant de switcher complètement sur autre chose, au niveau, on va dire, sportif, sachant que derrière, il y a le tennis d'Annecy qui m'a contacté. Et que, du coup, depuis trois saisons maintenant, je suis avec eux, en fait, toute l'année, des jeunes jusqu'au classé ATP, et avec des gros projets qui arrivent, avec un projet en disport aussi qui arrivait au club, ce qui est orienté sur les JO 2024 à Paris. D'accord, et c'est ton activité, on va dire, principale, celle-ci, aujourd'hui ? En gros, ça fait 50-50 avec la préparation des trailers. D'accord. Justement, puisqu'on parle un peu de la préparation des trailers, donc après, ta formation et tes premières expériences en tant que préparateur physique, donc dans le foot et aujourd'hui dans le tennis, je voulais savoir un peu à quel moment tu as basculé dans les sports d'endurance et notamment dans le trail en termes de préparation physique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Déjà, la formation que j'ai reçue, elle était assez tournée sur tout ce qui était travail aérobienne, aérobienne et sport d'endurance. Et du coup, ça m'a, entre guillemets, pas mal aidé et orienté aussi déjà de base là-dedans. Après, je me suis vraiment orienté là-dessus lorsque j'ai commencé à travailler et que j'ai pu, eu la capacité et les possibilités au niveau emploi du temps de pouvoir continuer le football. Et du coup, il a fallu, entre guillemets, que je trouve, on va dire, un échappatoire, un exutoire à tout ça. Et du coup, j'ai fait 2-3 ans qui n'étaient pas forcément orientés là-dessus. Et après, ça fait vraiment 5-6 ans que je me suis vraiment penché dessus et que je me suis mis au trail et à entraîner également à ce niveau-là. Donc, c'est quoi ? Ça correspond à peu près à 2013, 2012-2013 à peu près ? Ouais, à peu près, ouais. D'accord. Donc, c'est à peu près la période à laquelle moi aussi j'ai commencé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans le trail qui ont commencé à cette période-là, entre 2010 et 2013, il me semble, de ce que j'entends autour de moi. C'est assez récent aussi, du coup, c'est pas forcément très étonnant et que ça devient de plus en plus médiatique, que ce que je n'étais pas avant. Et du coup, c'est avant, il y avait une course sur route et je suis d'ailleurs passé par là au départ. Et avant, justement, de switcher davantage sur le trail, même si je continue à intégrer des courses sur route pour travailler vraiment tout ce qui était notion de vitesse. Notion de vitesse, ouais, tout à fait. Mais oui, du coup, c'est pas vraiment étonnant que ce soit à partir des années 2010, que ce soit vraiment démocratisé. Tout à fait, ouais. À ce sujet, on a parlé tout à l'heure un peu de la proportion de ton activité dans le cadre du coaching. Donc, on disait que tu étais à peu près à 50% de coaching sur le tennis à Annecy et 50% sur le coaching personnalisé, le trailer. Donc, c'est bien ça. J'ai bien résumé. Donc, mise à part, j'imagine, ça prend beaucoup de temps, mais mise à part ces deux activités-là, donc tu n'as pas de boulot à, entre guillemets, à côté de ça. Non, non, non. C'est ton activité, ce sont tes activités exclusives. C'est ça. C'est ça. J'ai la chance de pouvoir travailler de ma passion et de ce que j'aime. Je ne vais pas m'en plaire. Quel bonheur. Petite question par rapport à, donc, on va rester évidemment sur l'activité de coaching du travail personnalisé, bien sûr, parce que c'est le sujet du podcast. Je voulais savoir un peu combien de clients tu avais simultanément actuellement, on va dire. Actuellement, après, ça va dépendre aussi des périodes, des objectifs de chacun. On va dire actuellement entre 13 et 15, sachant que la saison 2019-2020, je vais passer entre 17 et 20 et je ne veux pas aller au-delà pour le moment si je ne réduis pas ce que je fais à côté avec ma vie, entre guillemets, de nouveaux parents. Il faut que j'arrive à m'organiser pour voir comment je peux caler tout ça et voir s'il est possible d'augmenter encore un petit peu ou pas selon les demandes. en plus. Mais après, je pars du principe que prendre 5 ans de coureurs, ça ne servirait à rien. Bien sûr. Il ne faudrait plus en fait faire de l'individualisation, regarder vraiment les séances qui sont effectuées, faire des verres et retours, des ajustements sur les plannings, etc. Et l'accompagnement serait entre guillemets mauvais et ce n'est pas ce que je recherche non plus. Il faut que les coureurs que j'entraîne soient satisfaits et que tout le monde s'y retrouve sinon il n'y a plus aucun intérêt dans ce travail-là et la relation de confiance qu'il peut y avoir ne serait plus là non plus. Il faut que ce soit du coaching personnalisé, donc ça implique évidemment un investissement en termes de relation, en termes de suivi de coureurs, évidemment quoi. J'imagine que si tu augmentes le nombre de clients, tu délaisses forcément la qualité des relations et du suivi que tu as envers tes athlètes, c'est évident. Tout à fait, c'est pour ça que je ne veux pas monter trop au niveau effectif pour le moment en tout cas avant de pouvoir vraiment jauger jusqu'où on peut aller et en continuant un suivi qui soit vraiment cohérent. Et dans cette clientèle de trailers, tu estimes à combien la proportion d'athlètes que toi tu considères avec ton expérience et ton recul de haut niveau par rapport à un athlète comme moi qui suis du milieu de peloton, tu considères à peu près la proportion à combien entre athlètes de haut niveau et athlètes du milieu de peloton ou du fin de peloton ? On va dire que je vais avoir 30% d'athlètes qui finiront dans les 15-20 premiers ou qui joueront des podiums, voire des victoires sur des grosses courses. Et le reste sont des trailers qui termineront au milieu de peloton, voire qui auront juste comme objectif de prendre du plaisir sur la course et rien de plus. et qui seront heureux de franchir les lignes d'arrivée et qui s'entraînent pour ça. Et pour le plaisir que ça peut obtenir. On va dire un tiers d'athlètes de haut niveau et le reste c'est des coureurs entre guillemets normaux. C'est ça. J'aimerais que tu nous parles un peu de la constitution et de la manière dont sont imbriquées tes séances. Donc j'imagine qu'il y a différents types de travaux que tu as mis en place, vitesse, force, etc. Je voulais un peu en savoir plus sur la manière dont tu imbriques ces séances. Ouais. En gros, déjà ma façon de fonctionner, comme je disais, tout est individualisé. Du coup, je pars du principe que ce n'est pas à la personne que je coach de s'organiser pour pouvoir s'entraîner, mais à moi de m'organiser pour pouvoir faire en sorte que ce que je mets en place coïncide avec ses disponibilités et ses objectifs. Donc c'est toi qui t'adaptes à l'emploi du temps du sportif, évidemment. C'est ça. Ça me paraît primordial dans le sens où la personne va payer pour ça et ce n'est pas une contrainte pour elle de s'entraîner. C'est à moi de trouver justement la façon la plus adéquate pour elle d'être le plus performante possible en s'entraînant de manière adéquate par rapport à ses objectifs. Après, j'ai envie de dire du coup, par rapport à ça, la façon de faire va être différente selon les athlètes, selon ce qu'on me demande, le niveau des athlètes et les objectifs également, que ce soit en termes de résultats, en termes de niveau ou en termes de distance également sur les différents trials. Donc on ne peut pas parler d'ossature d'entraînement que tu respecterais de manière générale et après que tu adapterais en fonction de chaque athlète, mais c'est vraiment personnalisé à proprement parler. Tout est personnalisé dedans. Après, en termes d'ossature, de manière générale, dans l'entraînement, du trailer et pour les sports d'endurance, il y a une très grosse base d'aérobie. Pour reprendre ce qui se fait dans la littérature, c'est du 80-20 où on sera à 80% de travail vraiment d'endurance et le reste sur du travail anaérobie pour simplifier les choses. Et voilà. Mais c'est vraiment une base après d'endurance et derrière, ça se mettra. Donc pour simplifier, anaérobie et anaérobie, tu peux vite nous expliquer la différence pour qu'on puisse comprendre ? En gros, il y a deux seuils ventilatoires. SV1, le premier seuil anaérobie, et SV2, le seuil anaérobie. Tout ce qui est seuil anaérobie, dite apport d'oxygène et anaérobie, non apport d'oxygène. Après, pour vraiment simplifier, parce que pour pouvoir utiliser un seuil anaérobie, il faut quand même une toute petite part d'oxygène, sinon c'est utilisable. Mais voilà, pour simplifier, il y a un travail avec oxygène et sans oxygène. D'accord, donc ça correspond à des seuils d'effort, quoi, entre guillemets. C'est ça. À un certain moment où l'oxygène ne permet plus de faire fonctionner les muscles, etc. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, on arrive dans cette zone d'anaérobie qui nous force à travailler sans oxygène, si j'ai bien compris. Du coup, l'intensité est plus élevée et le temps de maintien, du coup, est nettement moindre aussi. D'accord. Donc, en termes d'oxygène, d'entraînement, il y a des principes de base à respecter, évidemment. Mais toi, ta base de principe et de travail, ce sont ces notions d'aérobie et d'anaérobie, alors ? C'est ça. Et dans un maximum de cas, lorsque c'est possible, travailler aussi sur tout ce qui va être entraînement croisé, pas exclusivement de la course à pied, pour limiter justement tout ce qui est traumatisme. Et prévenir les blessures, parce qu'il y en a pas mal dans ce sport. C'est vraiment préserver la santé du coureur avant tout pour pouvoir s'entraîner correctement et faire les choses dans le bon sens. Et quand tu parles en termes de séance de travail, par exemple, tu mets en place une séance de renforcement musculaire, par exemple, tu fonctionnes avec une séance par type de travail, ça veut dire le mardi, tu vas travailler le renforcement musculaire, le jeudi, tu vas travailler la vitesse, le samedi, tu vas travailler les sorties longues, c'est un peu comme ça que tu fonctionnes, où tu fais au sein même d'une même session, tu vas croiser différents entraînements ? Non, je peux très bien croiser différentes choses, intégrer du travail de renforcement dans une séance de course à pied ou dans une séance de vélo même, sur un travail en côte et des choses comme ça, avec différentes résistances et du coup différents RPM sur la façon de tourner les jambes. Et ça peut vraiment être croisé à ce niveau-là aussi. Puis après, j'évite de me caler sur telle journée, on travaille telle chose, pour éviter que l'organisme et la tête soient tout le temps habitués à faire la même chose et soient capables de switcher aussi sur autre chose. Et l'entraînement n'en est que plus intéressant du coup. D'accord. Et est-ce que tu, donc toi tu assistes à toutes les séances d'entraînement, j'imagine que non ? Tu prépares des séances et tu les donnes aux coureurs pour qu'ils puissent les appliquer en règle générale ? Et ça correspond à quoi ? Tu passes beaucoup de temps avec eux ou c'est, on va dire, un jour par semaine ? Comment tu définis ça ? Ça dépend vraiment. Après, de manière générale, je travaille, enfin je récupère les dispos des personnes que j'entraîne une semaine à l'avance pour pouvoir planifier la semaine qui va arriver et qu'ils puissent avoir tout ça. Je mets ça sur le drive et comme ça, il peut y avoir des échanges de mon côté et du leur aussi avec des retours qui sont faits au-delà de juste des messages sur téléphone ou quoi, avec un vrai suivi général sur tous les ressentis qui vont être là. Je travaille en parallèle de ça avec tout ce qui est maintenant les nouvelles technologies qu'on peut avoir, les montres connectées, les fréquences cardiaques et tout ce qu'on peut avoir à ce niveau-là. Travaille de puissance aussi pour ceux qui peuvent avoir des capteurs de puissance au niveau du vélo. Il faut voir si les séances ont bien été réalisées aussi. Donc, on peut vraiment faire ça à distance complète selon les athlètes. Je vais avoir des athlètes qui sont à l'île de la Réunion, j'en ai à Tahiti, j'en ai à l'île Maurice. Ah oui, d'accord. Donc, faire du temps essentiel là-dessus, c'est juste pas possible. D'accord. Et du coup, ça me permet un vrai suivi quand même par rapport à tout ça et même sur l'aspect motivationnel. On en parle aussi pas mal. Savoir comment ils sont, savoir si tel jour, il y a un problème, que ce soit psychologique, que ce soit physique ou quoi, pour pouvoir switcher une séance, la remplacer ou vraiment l'annuler. S'il y a un niveau de fatigue que tu ressens ou dont ils te font part, tu le prends en compte. Et justement, par rapport à ça, étant donné ton diplôme, il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure, tu as eu un diplôme en termes de préparation mentale. Tu viens de le dire évidemment, mais tu prends en compte cet aspect coaching mental. Étant donné que ce sport, c'est quand même ultra exigeant sur cet aspect. Je pense que notamment dans les ultras, on peut estimer que c'est prépondérant. C'est ça. Je le prends en compte et j'adapte aussi parfois des séances qui vont être compliquées, mais de manière vraiment volontaire au niveau mental et pour les personnes qui feront des formats plus longs. Et par contre, en soi, je ne fais pas de coaching mental pur avec eux dans le sens où je n'ai pas envie de mélanger les casquettes, on va dire. Et s'ils veulent un travail vraiment mental avec un préparateur mental, je les oriente davantage à quelqu'un d'autre pour justement ne pas mélanger les différentes casquettes et entre guillemets chacun son métier pour le coup, même si ça reste le mien quand même. Tu ne vas pas trop loin dans cet aspect-là non plus ? Parce que tu sens que ce n'est pas non plus là-dessus que tu dois agir principalement. Après, je le prends forcément en compte dans mes séances, dans ma façon d'aborder les choses avec eux et j'aborderai les choses de manière différente selon... Si j'ai 15 athlètes, ce sera 15 façons différentes d'aborder les choses de toute façon parce qu'ils sont tous différents pour le coup. Mais vraiment du travail purement mental, quand c'est comme ça, je n'en fais pas avec eux. D'accord. Et par rapport à cet aspect mental, quel lien tu essaies d'entretenir entre tes athlètes et toi ? Il y a plutôt une notion de confiance. À des moments, tu es obligé d'employer un peu de sévérité, de la bonne humeur. Est-ce que c'est personnalisé en fonction de la personne que tu as en face de toi ? Comment tu réagis là-dessus ? Oui, ça va être personnalisé de base. Comme je disais, tout le monde réagit différemment. On n'a pas tous les mêmes besoins, pas tous les mêmes ressentis. On ne va pas tous avoir besoin de travailler sur les mêmes leviers pour se motiver ou pour rester motivé. Après, de manière générale, pour moi, ce qui est primordial de toute façon, c'est la confiance. Parce que sans confiance, il n'y a pas de travail ensemble qui soit possible. Si on est en permanence en train de douter de ce que va dire le coach ou de ce que prétend l'athlète, c'est un moment où on ne peut plus avancer et on se met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. J'imagine aussi savoir lui dire, quand il se trompe ou quand il a un objectif trop important, de lui dire clairement que ce n'est pas possible. Comment tu te positionnes par rapport à ce genre de discours ? C'est ça. Après, il y a des fois, entre guillemets, il faut savoir leur taper sur les doigts quand même pour remettre les points sur lui quand il y a besoin, quand il y a un manque de motivation qui est juste, entre guillemets, de la fainéantise. Parce que ce jour-là, on a dit, non, je n'ai pas envie de sortir de mon canapé ou quoi. Mais à côté de ça, il faut savoir dire aussi quand les choses sont bonnes, chose que pas mal oublie et pourtant, on en a vraiment besoin pour avancer. Et après, c'est important, je pense, de pouvoir dire les choses correctement, pouvoir dire quand les athlètes sont dans le vrai, mais aussi quand ils sont dans le faux. Et que ce soit par rapport aux objectifs qui peuvent être parfois trop élevés où justement, pas assez, on va dire, et où on se dévalorise parfois. Et ça, ça arrive souvent aussi. On ne se rend pas forcément compte du niveau que l'on peut avoir. D'accord. Et en règle générale, les trailers que tu as ont plus tendance à se sous-valoriser ou à se survaloriser ? Ça dépend aussi. Ça dépend aussi. Je vais avoir des débutants qui vont vouloir pour leur première année partir sur des 120-130 kilomètres très techniques et pas du tout roulants. Et j'en ai d'autres qui jouent des top 5, top 10 minimum sur toutes les courses et qui vont partir en milieu de peloton, voire en fin de peloton parce qu'ils ne se trouvent pas légitimes. Et du coup, il y a une énorme perte d'influx nerveux à ce niveau-là aussi et d'énergie pour pouvoir remonter aux avant-postes juste parce qu'ils n'ont pas forcément conscience et qu'ils ne se trouvent pas légitimes dans ce qu'ils font et dans les performances qu'ils peuvent avoir et qu'ils prétendent avoir. D'accord. C'est vraiment très effectué aussi à ce niveau-là et on va vraiment trouver de tout. D'accord. Et sur ce genre d'aspect, tu peux travailler effectivement avec eux pour les mettre en confiance et les mettre devant leur capacité en leur disant tu es capable de faire ce genre de performance et eux, ils n'en sont pas conscients à la base. C'est ça. Après, j'en ai du coup qui travaillent des préparateurs mentaux aussi par rapport à différents leviers, mais ça, c'est un peu en faire partie. Et puis après, moi, je peux très bien donner des consignes de course aussi sur les compétitions, les obligeants entre guillemets à partir dans les cinq premières lignes s'ils ne veulent pas se mettre devant. Mais voilà, c'est vraiment des points sur lesquels j'insiste. C'est ça. Et étrangement, ils voient tout de suite la différence aussi et beaucoup moins compliqué pour eux du coup de remonter et d'être bien placés. En fait, tu as un aspect de préparation physique, mais tu as aussi la possibilité de mettre un cadre sur les capacités des athlètes et des coureurs, chose qu'ils n'arrivent pas forcément à faire parce qu'ils n'arrivent pas à se jauger par rapport aux autres. Et toi, tu es peut-être là aussi pour leur dire que tu as la capacité de faire telle performance et ça, c'est quelque chose que tu fais régulièrement. C'est ça. C'est une des parties de mon travail aussi, savoir entretenir la motivation, savoir les mettre devant les faits pour leur ouvrir les yeux. Que ce soit, comme je disais, en bien, entre guillemets, ou en mal, sachant que le mal n'est pas forcément vraiment mal et que c'est pour leur bien au final et pour avoir une évolution cohérente et construite et vraiment progressive dans tous les cas pour toujours, comme je disais, éviter les blessures au final. Alors moi, justement, la progressivité, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que moi, personnellement, je vais parler un petit peu de moi. J'ai commencé donc en 2012. J'ai vu beaucoup de gens autour de moi commencer dans cette pratique avec une ou deux années d'expérience et s'envoyer sur des épreuves qui, pour moi, sont inadaptées avec le niveau et avec l'expérience, notamment, je vais donner un exemple, mais un temps plié au bout d'un an de course à pied, pour moi, c'est pas raisonnable. Il faut savoir que, de mon côté, j'ai attendu presque 6 ou 7 ans. Bon, après, ça va peut-être faire un peu beaucoup pour certains. Et de mon côté, j'ai attendu presque 6 ou 7 ans pour me lancer sur les templiers que j'ai fait l'année dernière. Et j'estime que le plus important, je sais pas si je me trompe, mais c'est mon point de vue, le plus important, c'est de laisser le temps au corps de s'habituer à ces sollicitations, notamment en termes de courses d'endurance très longues. Et je pense qu'il y a un défaut de communication à ce niveau-là, de manière générale, et beaucoup trop de coureurs, de mon point de vue, ceux-là sur des épaules trop longues, trop vite. Alors, je sais pas quel est ton point de vue. Je suis totalement d'accord avec ça, pour le coup. Après, il faut regarder aussi le bagage que le sportif peut avoir, parce que si c'est un ancien triathlète qui faisait d'Ironman, ou quelque chose comme ça, ou un ancien cycliste professionnel qui avait l'habitude de faire des courses de 250 km, de s'entraîner 25 heures, 30 heures par semaine, ça peut être différent aussi. Mais la plupart du temps, on vient très vite au long, parce que c'est le plus médiatique, pour le coup, avec dernièrement l'UTMB qui vient de se dérouler, c'est les courses qui sont le plus mises en avant. Et donc, ça fait forcément rêver quand on voit les paysages qu'il peut y avoir, l'engouement autour de ces courses-là, le cadre aussi médiatique qu'il peut y avoir. On peut vite être amené à rêver, non pas de médiatisation, mais pour tout ce qu'il y a à côté. Mais du coup, on oublie un peu l'essentiel et sa propre pratique, sa propre sécurité et sa santé. Et c'est quelque chose sur lequel je vais me battre aussi avec certains de mes coureurs, ou comme je disais tout à l'heure, au bout d'un an de pratique, ils veulent se lancer, sur la diagonale, ou sur quelque chose comme ça. C'est leur expliquer qu'il y a des courses. Si on veut aller à La Réunion, des choses comme ça, avant de faire la diagonale, on pourrait essayer la mascarine. Alors, ça pourrait être un 65 km, ce n'est pas comme en France où la course va se gagner en 6 heures. C'est une course qui va se gagner en 7h30, 8h, 9h. Et les temps d'efforts sont nettement différents de ce qu'on peut retrouver en métropole. Donc, rien à voir non plus. En tout cas, il y a des contre-exemples. Et on en a tous dans nos entourages où les gens réussissent en démarrant directement par du long. Mais il faut regarder tout ce qu'ils ont avant comme bagage sportif. Et généralement, ce n'est pas des gens qui sortent du canapé et qui se sont dit un beau matin, je vais me mettre à la course à pied. Et voilà, c'est vraiment des sportifs de haut niveau au préalable. et c'est aussi dans la course à pied pour changer vraiment de discipline et pour trouver quelque chose d'autre en termes de motivation. Tout à fait. En ce qui concerne ton activité professionnelle de coaching, de travail leur personnalisé, c'est quoi ce que tu considères être aujourd'hui ta plus belle réussite en termes d'athlète, en termes de performance d'athlète que tu coaches ? C'est un ensemble. Je ne vais pas en dégager une parmi d'autres. Si je prends cette année, ça peut très bien être que les personnes que j'entraîne n'arrivaient pas à passer le cap sur le format M, en gros, des distances entre 60 et 80 km, qui depuis qu'on travaille ensemble a réussi à passer le cap de manière fréquente. Ou quelqu'un qui va être allé au bout de son UTMB, et alors que... Tu en as eu cette année, excuse-moi ? Tu en as eu cette année ? J'en ai eu sur la Young, j'en ai eu sur le TMB, sur l'OCC, mais voilà, après, c'est... Enfin, en soi... C'est global, quoi. C'est la réussite globale de ton activité. C'est ça. Et puis en soi, nos réussites passent à travers celles de nos athlètes dans tous les cas. Donc c'est davantage les leurs que les nôtres, en fait. et c'est le plaisir qu'on voit lorsqu'ils nous en parlent, lorsqu'ils communiquent là-dessus, qu'ils nous montrent que, justement, on a bien bossé, que surtout, eux ont bien bossé et qu'ils ont fait ce qu'on avait demandé. Ta plus belle réussite, en gros, c'est les retours que tu as de la majorité de tes athlètes qui t'expliquent qu'ils ont réussi à obtenir ou à être finisseurs ou à évoluer. C'est un peu plus le feedback que tu as de la majorité de tes athlètes. C'est ça. Lorsque les objectifs qui s'étaient fixés sont atteints, déjà, pour nous, c'est une première réussite. Alors, lorsqu'ils sont dépassés, c'est encore mieux. D'accord. Si tu devrais donner un unique, tu devrais en choisir qu'un seul, un conseil à quelqu'un qui voudrait se mettre au trial sérieusement, quel serait le conseil que tu donnerais ? Ne pas oublier de prendre du plaisir dans sa pratique. Parce que sans ça, et je le vois assez fréquemment, on a tendance, au bout d'un moment, à baisser les bras. Et à faire les choses plus par contrainte que par envie. Et on rentre dans une routine qui n'est pas forcément en même sens la bonne. Et axer tout sur le trial, le trial, le trial, sans forcément réfléchir à ce qui est fait derrière. Et du coup, la pratique sportive dans son ensemble n'est pas forcément le trial, mais sans ce plaisir-là. Au bout d'un moment, c'est très bien que ça va arriver vers l'abandon pur et simple de l'activité. En fait, travailler plus sur le fond que sur la forme. Le fond, c'est-à-dire pourquoi je cours ? C'est davantage ça. Après, la forme viendra forcément au fur et à mesure. Mais si on réussit à mettre du plaisir dans sa pratique, c'est obligatoire derrière que ça prenne vraiment forme et qu'on construise au fur et à mesure les choses comme il faut. Mais avant tout, c'est prendre du plaisir dans son activité pour pouvoir évoluer extrêmement dans ce milieu-là. C'est vrai que je te rejoins là-dessus. Personnellement, j'ai des moments où je m'entraîne beaucoup ou alors je suis un peu fatigué par rapport à ça. Tout de suite, je me recentre sur le pourquoi de ma pratique et je me vois en train de courir dans les collines de la Seine-Baume au milieu de la nature et moi, c'est ça initialement qui m'a poussé à aimer et être passionné de ce sport. Et je pense que pour me concernant, c'est ça. C'est le fait d'être au milieu de la nature et de pratiquer un effort physique mais dans un cadre qui est juste magique. Et pour moi, c'est la base de mon sport. Après, il vient se greffer autour toutes les séances on va dire de renforcement, de vitesse, de descente, etc. Mais la base proprement parlée, je pense que c'est celle-là et je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Donc, on va parler un peu de toi perso parce que derrière le coach, j'imagine qu'il y a quand même un sportif quand même. Tout à fait. Parce que pour donner des conseils, je pense qu'un minimum, ce n'est pas le cas pour tout le monde mais il faut quand même pratiquer aussi. Donc, j'aimerais connaître un peu plus ta pratique perso. est-ce que tu te limites au trail exclusivement ou tu fais autre chose route, vélo, VTT ? Non, je ne fais pas que du trail. Après, alors ouais, j'en fais pas mal et c'est ce qui, en termes de course, occupe la majeure partie de mon programme. Mais après, comme je disais tout à l'heure, on prend une bulle, course sur route aussi que j'ai tendance à intégrer dedans pour justement faire des rappels de vitesse, des choses comme ça. Mais pas mal d'entraînements croisés également. Donc, je vais associer à ça travail de vélo, ski de fond parce que j'ai la chance d'habiter au pied d'une station de ski de fond. Donc, pour le coup, je ne vais pas m'en plaindre non plus. Et en hiver, ça permet de changer pas mal de choses. Ça, c'est quelque chose qui est fait pas mal par les athlètes pro pour reposer un peu les articulations, me semble-t-il. C'est ça, c'est le fond. Beaucoup de ski de rando. Ski de rando, oui. Alors, pour le coup, moi, je n'en fais pas. Mais après, c'est quelque chose qui se fait énormément justement l'hiver où certains ne vont pas courir du tout pendant quatre mois et faire exclusivement du ski de rando pour la caisse et pour aussi justement, comme tu disais, limiter les traumas au niveau articulaire qui seront bien assez nombreux par la suite dans la saison. Du coup, je ne m'en résonne pas exclusivement sur les trails, mais vraiment un ensemble de sports différents qui vont justement par contre dans le même sens et pour la même finalité. Et petite question, puisque moi aussi, je suis un ancien « footeux ». Tu as arrêté la pratique du foot ? Oui, j'ai arrêté pas mal d'années. Tu as des raisons un peu ? de l'arrêt de cette pratique ou ? Plus le temps. Plus le temps. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, j'avais plus le temps. Alors, quand je faisais mes études, j'arrivais à switcher quand même parce qu'on était pas mal à être dans la même université et à faire des trajets pour aller nous entraîner le soir. Mais une fois que je suis passé de l'autre côté et que j'ai commencé à bosser dans mon professionnel, c'était plus en adéquation avec mes emplois du temps parce que mon travail, du coup, prenait le pas là-dessus et au niveau horaire d'entraînement, on était souvent sur les mêmes plages et du coup, au bout d'un moment, je n'ai pas dit que je n'ai pas stop et ça ne sert à rien de jouer sans s'entraîner et ce ne serait pas cohérent non plus par rapport à ceux qui s'entraînent. et voilà. Au sujet de l'entraînement, de ta pratique, notamment du trail, j'ai une question qui me vient à chaque fois en tête pour les coachs sportifs, c'est comment vous faites pour vous entraîner et sans rester trop dans le cadre théorique de ce que vous connaissez et de ce que vous essayez d'enseigner aux autres ? Est-ce que tu pratiques le trail et le sport de manière naturelle ou tu as quand même tendance à toujours rester dans ce cadre de la formation que tu as reçue ? Après, alors un petit perso, je pense que lorsqu'on est entraîneur, surtout en course à pied ou en sport d'endurance, rester centré sur soi-même et sur sa propre pratique, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire au niveau motivationnel et quand toute la journée on est à réaliser des programmes d'entraînement, les analyser, voir les séances qui ont été faites, ce qu'on peut modifier pour que ça aille mieux, pour que les séances passent mieux, les réadapter sans cesse. On n'a pas forcément la tête à faire la même chose pour nous-mêmes. Pour ma part, actuellement, j'ai préféré repartir tout seul entre guillemets dans l'entraînement donc je vais appliquer les mêmes principes que je vais appliquer pour mes athlètes parce qu'on ne va pas se mentir. Si je fais les choses autant que je fasse celles que je prône, ça montre aussi que j'y crois. Mais après, ça m'est arrivé de m'entourer de professionnels aussi pour pouvoir réaliser du coup, eux, mes plannings d'entraînement et faire le retour que moi je fais en fait et le suivi que je fais avec les autres athlètes. Et d'un point de vue purement motivationnel, ça n'a rien à voir. Et être astreint à quelque chose qu'on nous donne à faire n'a rien à voir avec ce qu'on se donne soi-même à faire. Et quand il y a quelqu'un derrière qui est là pour nous motiver, nous pousser, qui travaille aussi pour ça, qu'on le paye pour ça, c'est tout différent dans la façon d'aborder les choses par rapport au fait de mettre les choses en place soi-même et si on n'a pas envie d'aller un jour sur une séance, on va dire c'est pas grave, j'irai plus tard. Mais voilà, le cadre de travail est vraiment posé de balle et que les gens attendent quelque chose de nous aussi. On a plus tendance à faire les choses et bien les faire très souvent parce qu'on sait le travail que ça va impliquer initialement pour la personne qui met en place l'entraînement. Quand c'est comme ça, alors actuellement, je reviens de blessure mais j'en parlerai un petit peu plus tard. et du coup, j'ai repris seul pour justement retrouver la notion de plaisir dont je parlais tout à l'heure. Mais après, si tout rentre dans l'ordre, je n'excuse pas le fait de repasser par un entraîneur pour justement me décharger de ce travail et voilà. D'accord. Donc, tu reviens de blessure. C'est suite à une course, suite à un excès d'entraînement ? C'est quoi un peu la cause ? Tu es arrivé à la cibler ? Je pense que c'est excès d'entraînement. Après, personne n'est capable de me le dire vraiment. Et c'est où sans indiscrétion ? En gros, ça fait deux ans que ça dure. Sauf qu'on m'a diagnostiqué les choses correctement au mois de mars de cette année. Donc, après 21 mois. En gros, pendant 21 mois, on m'a orienté sur des fausses pistes. Et c'est assez compliqué de mettre les choses en place aussi derrière au niveau de la réathlétisation. Quand on ne connaît pas exactement la cause. C'est ça. Et en gros, au niveau des deux mollets, ça a été multiple déchirure musculaire, mais des micro-déchirures à répétition avec une cicatrisation non fonctionnelle. Pour parler français, en gros, ça a cicatrisé juste en surface. Donc, sur tout ce qui était échographie, etc., le muscle... Ça ne se voyait pas. Mais en profondeur, en fait, les fibres, c'est complètement anarchique. Et ça a fini par amorti fibroser. Et donc, un gros travail à faire dessus chez les kinés avec plus d'une centaine de séance, etc., à continuer, au stébo et tout ce qu'il pouvait y avoir derrière pour justement retrouver la capacité de courir que je n'avais plus. Et voilà. À ce point, d'accord. Un handicapant au point de ne plus pouvoir courir. Pendant un an, ma dernière course, ça faisait un an déjà que je courais me laisser. Ça a été la Marathon Race en 2018. Et depuis, je n'ai pas pu recourir vraiment depuis, en gros, au mois de juin 2018. Et là seulement, j'ai repris la course à pied très progressive avec du trois fois une minute course, une minute marche, début mai, mi-mai, par là. Et là, j'arrive à retourner sur des... une pratique cohérente, on va dire, par rapport à ce que je fais avec une planification aussi des compétitions qui commencent à pointer le bout de son nez. D'accord. Et tu as des objectifs de course dans les mois, dans les semaines à venir ou pas ? La première que je fais, c'est le 22 septembre, du coup. Et en haut de Savoie, mais c'est des courses vraiment courtes par rapport à ce que je faisais avant. Avant, on a des distances, on va dire, de 60 kilomètres sur les courses. Et là, c'est reprise avec des courses qui font 10, 12 kilomètres, 14 kilomètres sur les 4 prochains mois maximum. Et là, donc, c'est vraiment quelque chose de très différent et l'entraînement est très différent aussi parce qu'on ne va pas forcément justement avoir les mêmes besoins et les mêmes sollicitations sur ce genre de course. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en termes de course ? Quels sont les événements majeurs un peu pour ta pratique ? Ouais, j'ai démarré par, comme je disais tout à l'heure, progressivité. De toute façon, la première année, j'ai démarré par des trails assez courts avec du 10, 12, 14, 16 kilomètres et alors avec des résultats plus que satisfaisants pour le coup. mais du coup, j'ai été juste dans la progressivité et puis l'entraînement a augmenté aussi progressivement par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. mais j'ai démarré sur des formats vraiment courts de 10 kilomètres pour aller jusqu'à des courses de 60 kilomètres dans ta région sur la Sainte-Victoire par exemple ou des choses comme ça. Et voilà, et là, ça va être au fur et à mesure retrouver ce plaisir déjà avant tout dans l'entraînement et le fait juste de pouvoir recourir, ça change la vie. et quand on a l'habitude de pouvoir faire ça et qu'on en est privé, pour le coup, c'est assez compliqué. Mais du coup, et puis là, ça va être le plaisir aussi de raccrocher les premiers dossards avant de pouvoir repartir sur des choses qui correspondent plus d'un point de vue qualité donc sur du plus long. D'accord, et toi, en termes de course les plus longues que tu aies faite, c'est quoi à peu près la chose la plus dure que tu aies faite ? Trois centaines de kilomètres je pense. Après, c'est la chose... Alors, dur, c'est un grand mot si on est bien très prêt. Oui, c'est relatif. C'est relatif. Après, le plus compliqué, ça va être des choses qui vont mal se passer en course dans la gestion. Ça peut être l'incapacité de se nourrir de s'alimenter, de s'hydrater, des choses comme ça qui vont déclencher pas mal de choses. Mais c'est plus ça si je dois retenir entre guillemets une mauvaise expérience, ça ne va plus être là-dessus que sur un format de course vraiment particulier qui a été compliqué, on va dire. D'accord. J'ai une question que je me pose à chaque fois, moi, c'est comment, de manière générale, c'est quelque chose que je vais évoquer à chaque fois que je vais interviewer quelqu'un, c'est comment vous percevez moi, c'est quelque chose qui me perturbe un peu. Comment vous percevez le regard qu'ont les autres sur notre pratique et notamment les courses longues ? Parce que je sais que moi, en ce qui me concerne, j'évite d'en parler parce que j'ai l'impression que les gens autour de nous nous considèrent un peu comme des extraterrestres. Je voulais avoir un peu ton point de vue là-dessus. Ouais. Alors, il y a deux visions. Il y a ceux qui ont l'habitude de faire de la route, donc des sportifs, qui vont dire ouais, mais en trail, c'est pas intéressant parce que vous avancez pas quand on voit les moyennes des courses. Par exemple, Pao Capelle va gagner un peu plus de 8,5 cette année l'UTMB. Donc ouais, si on rapporte ça sur une course sur route, c'est rien du tout, mais avec tout ce qu'il y a sur l'UTMB comme parcours, c'est assez stratosphérique comme performance et ça, ils s'en rendent pas forcément compte. Et l'autre aspect, alors ouais, c'est quand on commence à faire des formats un peu plus longs, on est tout de suite regardés comme des fous concrètement par des non-initiés, on va dire, et qui vont se dire que c'est juste dangereux en fait et qu'on joue avec notre vie et c'est tout et qui se mettent pas contre guillemets à notre place avec tout l'entraînement qu'on peut avoir pour faire ces genres de choses et se lancer sur ce genre de projet. Et puis ça permet de rebondir sur le tour des glaciers qui vient de partir ce matin, si je dis pas de bêtises, avec 450 kilomètres et donc encore plus costaud que le tord des géants avec quelque chose comme 35 000 mètres de dénivelé, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est assez énorme, c'est une sélection du coup aussi qui est faite en amont. Ils sont 100, je crois, à avoir été sélectionnés. Il y a 6 ronalpins en plus, il me semble. Oui, parfait. Donc ils sont 100 à être sélectionnés mais du coup, c'est vraiment trié et ils prennent pas n'importe qui pour justement éviter tout problème en fait sur la course et qu'il y ait des risques inconsidérés, on va dire. Et donc, ça c'est effectivement le point de vue et le regard qu'on va dire les non-initiés comme tu disais portent sur nous. C'est quelque chose qui est un peu en fait, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est un peu deux visions qui s'opposent, qui n'arrivent pas à se comprendre et je pense qu'en fait, il faut le vivre et notamment, j'ai un exemple d'une amie récemment qui avait toujours un peu cet aspect, ce positionnement avec un regard un peu étonné et perplexe sur notre pratique et en fait, qui a eu un espèce de déclic dernièrement en accompagnant son mari sur une course donc c'était le trail de Vars me semble-t-il et effectivement elle a eu ce déclic émotionnel on va dire qu'on a tous en pratiquant et là j'ai senti son regard changer par rapport à notre pratique et je pense qu'elle a effectivement compris ce qu'on vivait parce qu'au-delà d'une aventure physique on va dire et d'un entraînement c'est je pense aussi beaucoup une recherche d'émotions qu'on a très rapidement dans certaines courses dans les moments où c'est très compliqué ou à l'arrivée où c'est des émotions qu'on n'a plus dans nos vies tous les jours c'est un peu comme ça que je ressens et pour ma part c'est un peu cette recherche-là c'est des émotions pures des émotions vraies qu'on recherche au travers de ce sport je ne sais pas ce que tu en penses je suis tout à fait d'accord avec toi après chaque coureur a sa raison de courir en gros et on va tous rechercher quelque chose de différent il y en a qui vont rechercher juste le plaisir il y en a qui vont rechercher le dépassement de soi se rentrer dedans vraiment chose qu'on ne fait plus forcément au quotidien pour la majorité des gens ou d'autres personnes qui peuvent avoir ta vision et du coup la mienne aussi mais je suis assez d'accord là-dessus aussi c'est intéressant aussi d'écouter les gens qui courent pour voir pourquoi justement ils se sont liés à la course à pied et ce que peut procurer cette discipline et toute l'émotion qu'on va traverser sur une course et à l'arrivée en étant en franchissant la ligne vaste sujet on pourra en parler des heures pour terminer j'aurais envie un peu qu'on évoque tu as suivi l'UTMB oui alors moi je suis tous les ans je suis alors on peut critiquer on peut effectivement dire que c'est trop que c'est c'est une usine à pognon etc effectivement bon c'est 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 du business on va dire je suis de plus en plus tous les ans estomaqué par la qualité de la rediffusion de l'événement les images qu'on peut voir je veux dire moi on peut m'expliquer ce qu'on veut mais personne ne peut rester insensible à ça je ne sais pas ce que tu en penses ah oui c'est clair et puis en plus cette année toutes les conditions étaient mises en place pour qu'il y ait un beau spectacle pour le coup niveau météo c'était vraiment le top c'est assez rare les éditions on a la chance d'avoir l'ensemble du parcours qui soit fait et là ça a été le cas et après oui alors ça ça rapporte beaucoup d'argent une course comme l'UTMB et l'ensemble des courses les 7 courses qui sont autour mais après c'est vrai qu'ils mettent aussi le paquet pour tout ce qui va être retransmission rediffusion avec l'élaboration aussi je crois que c'était Diego Passos qui disait ça il avait travaillé dessus avec Comprès Sport pour avoir justement des nouveaux formats de sac qui soient beaucoup plus légers pour toutes les personnes qui vont filmer en direct les coureurs pour pouvoir les suivre aussi parce que c'est des sacrés athlètes les caméramans c'est des athlètes Sébastien Chéniot Guillaume Lenormand c'est pas les touristes c'est ça tout à fait c'est des gens qui auraient largement leur place sur ces courses là et qui joueraient les avant-postes aussi pour la plupart et qui pour le temps d'une journée entre guillemets sacrifient pour pouvoir nous faire vivre ce genre d'émotion et c'est pas rien non plus en tout cas c'est clair que c'est juste phénoménal comme retranscription c'est assez hallucinant ce qu'ils réussissent à mettre en place que ce soit maintenant avec l'aide des VTT des vélos électriques pour suivre sur les sentiers mais après aussi les coureurs à pied pour aller sur les parties non accessibles à vélo et on arrive à avoir du direct sur une grosse majorité de la course qui était très loin d'être le cas il y a 3-4 ans en arrière c'est clair aujourd'hui on arrive à avoir du direct sur la tête de course masculine féminine c'est juste pour la petite histoire moi j'écoute pas mal de podcasts aux Etats-Unis notamment un podcast qui s'appelle Billy Young Podcast et donc ils étaient sur Chamonix le jour de l'UTMB et donc ils évoquaient la différence donc ils parlaient de ce point de vue de la retransmission qui était juste phénoménale et ils mettaient en parallèle avec leur course phare qui est la Western State et sur laquelle la seule possibilité qu'on a de suivre l'avancement de la course c'est un fil Twitter et donc c'est vrai quand on voit l'écart de moyens qui est mis en oeuvre sur l'UTMB et sur la Western State bon évidemment la Western State c'est je crois qu'il y a 3 ou 400 coureurs au départ donc c'est pas le même c'est beaucoup plus intimiste mais c'est vrai que le gap est énorme ça n'a rien à voir et en plus là-bas quand on voit le format qui est la Western il y aurait moyen de faire quelque chose au niveau de diffusion s'ils mettaient du coup les mêmes moyens même si à savoir s'ils ont vraiment envie de le faire ou est-ce qu'ils ont envie de rester dans quelque chose ça dépend de leur choix stratégique s'ils veulent rester dans quelque chose de plus fermé plus intimiste aussi après chacun est libre de faire ce qu'il veut c'est l'avantage de cette pratique de toute façon en tout cas effectivement l'UTMB c'est une vraie réussite il s'autoproclame sommet mondial du trail mais bon quand tu entends parler notamment les américains c'est le cas c'est ça c'est pas pour rien tous les ans il y a une délégation américaine qui arrive pour espérer avoir le premier athlète de chez eux qui remporte cette course on a hâte de voir la Diago cette année voir ce que ça va donner c'est ça il va y avoir une belle bataille qui est pas mal aussi qui est couverte de manière assez complète aussi un peu moins évidemment que l'UTMB mais on arrive aussi à suivre à suivre l'évolution alors après c'est sur des canaux un peu c'est canal plus réunion donc c'est un peu plus compliqué mais en cherchant bien on arrive à trouver des moyens de suivre la course ouais ouais toujours toi tu connais un peu la réunion tu es déjà allé non je suis pas allé après à leur connaître à travers les coureurs que j'ai qui sont là-bas on va dire oui mais puis à travers les courses qu'ils y font mais après de manière vraiment personnelle non je n'y ai pas mis des pieds c'est en projet parce qu'on m'a dit de passer sur des courses là-bas du coup je ne sais pas encore quand mais je pense que j'y viendrai quand même et voilà après il reste à trouver le créneau pour faire ça tout à fait bon ben Robin je voulais te remercier d'avoir répondu à mes appels tu as été un des premiers à répondre favorablement à mes demandes d'entretien je vais un peu lister les différents si tu veux bien les différents liens sur lesquels on peut te suivre sur les réseaux sociaux et sur internet donc sur Instagram tu es sur Robin coach trail running c'est ça sur Facebook tu es sur Robin Suzanne préparateur physique trailer et runner sur internet donc tu as ton site internet www.prepa-sportive-rssport.com au pluriel c'est ça donc voilà je crois que j'ai rien oublié ah non c'est ça tout est là tout t'as dit en tout cas merci à toi aussi pour cette invitation je t'appris non ça me fait vraiment plaisir que tu as pensé à moi pour ça et surtout ça a été un vrai moment d'échange donc il faut savoir que tu es ma première mon premier entretien et ça a été un vrai un vrai plaisir de partager ce premier entretien avec toi et j'espère qu'on pourra de nouveau se contacter pour pour se demander un peu les évolutions de chacun notamment l'évolution de ta blessure etc et que tu que tu auras la possibilité de revenir un peu nous voir dans ce podcast ce sera avec plaisir voilà et bien je te remercie passez une agréable journée et à bientôt à merci à bientôt salut allez j'espère que cet épisode vous a plu et je compte sur vous pour nous rejoindre pour les prochains épisodes n'hésitez pas si vous êtes sur iTunes à noter avec 5 petites étoiles pour augmenter la visibilité du podcast et vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux sur Instagram et Twitter let's trial le podcast et sur Facebook à let's trial salut à tous salut à tous et à bientôt salut à tous Sous-titrage ST' 501